très bien donc on ne va pas trop retarder j'ai mentionné les directs de l'année et aujourd'hui je prendrai les gens lorsque je vais finir de dire tout ce que je dois dire vers la fond je vais prendre les gens parce que souvent lorsque tu prends les gens ça interrompt les directs ça commence à rendre l'image un peu flou je sais pas donc je préfère prendre les gens vers la fond comme ça si ça gâte l'image il n'y a pas de problème parce que nous n'avons pas les mêmes connexions il y a certaines personnes qui ont une très mauvaise connexion donc du coup ça ça rend les directs un peu flou flou comme ça ça le gâte c'est pourquoi souvent je prends pas les gens mais aujourd'hui j'ai envie de prendre les gens afin que chacun partage son idée d'accord donc continuez à partager les directs sur vos murs dans les groupes et partout où vous pouvez mettre les directs en contact avec les guineans de conakry d'accord donc je parlais de la dernière sortie du président macron et puis celle de celle d'aller diallo vous voyez il faut qu'on décortique les mots il faut qu'on fasse par les choses et puis on comprend très bien les choses c'est ce que j'ai envie de démonstrer ici je reçois vos commentaires malgré qu'il y a un peu de soleil ici voilà je reçois tous vos saluts tous vos saluts merci d'être là ceux qui sont déjà connectés partager partager au maximum afin que d'autres guineans se connectent donc je disais on commence d'abord pas par le combat je le combat général qui a été depuis le départ des choses l'empêchement d'un troisième mandat guinée on s'est battu il ya eu les fndc la jeunesse est battue la génération consciente le peuple conscient de guinée a pris son destin à moi on s'est battu jusqu'à on est arrivé où nous sommes on savait on était conscient que nous avons à faire avec une mouvance têtu une mouvance qui va se cramponner au pouvoir mais vous savez très bien que le problème de la guinée le problème qui est là la souffrance que nous menons aujourd'hui à une seule source c'est le manque d'unité nationale le fait que le peuple n'est pas uni le peuple est mal gravement désuni c'est ce qui cause notre problème et alors macron avait commencé à soutenir le peuple dans la démocratie à soutenir la démocratie macron a soutenu la démocratie en guinée il a commencé par là le combat n'était pas terminé on a eu espoir en lui jusque là on a un certain espoir en lui qu'il va aider la démocratie en guinée et voilà donc où on est arrivé on est arrivé à un point où macron dit qu'il adresse ses voeux de succès à alpha condé voeux de succès vous savez dans ce monde pour comprendre le français la langue française c'est très simple lorsque quelqu'un prononce lorsqu'on dit une phrase entière pour comprendre cette phrase il faut tout simplement prendre les mots clés de la dernière année de l'école première jusqu'au collège on nous appelait ça les mots clés pour comprendre la phrase pour comprendre tout le contenu de la phrase le professeur nous enseignait tous à savoir souligner les mots clés à décortiquer les mots clés donc lorsqu'on prend cette phrase précise de macron qu'il adresse ses voeux de succès à alpha condé qu'est ce que vous comprenez par là c'est simple prenez tout simplement déjà les mots clés dans cette phrase prenez le mot voeux soulignez le mot voeux soulignez le mot succès ça veut dire quoi vous allez tout simplement décortiquer ce qui est là vous savez moi année je sais pas mentir je sais pas tourner autour du pot je dis la vérité à mon camp je dis la vérité à mon camp adversaire je dis la vérité à ma nation tout entière ça c'est ma qualité personnelle je le changerai jamais je suis véridique je dis la vérité qui est là ça le contrône et puis je passe à autre chose donc si bonsoir toujours je reçois vos saluts d'accord d'accord donc on prend déjà ces mots clés là le mot voeux c'est voeux c'est voeux c'est voeux c'est voeux voeux par rapport à quoi qu'est ce qu'alpha condé a fait voeux par rapport à quoi succès succès de quoi succès de quoi quand on dit déjà j'adresse nouveau voilà je suis content pour quelque chose ce succès le succès de la part de la personne qui je suis en train de féliciter donc c'est ça macron pour lui adresser c'est voeux et féliciter alpha condé c'est la même chose c'est la même chose là macron a d'ailleurs plus que félicité alpha condé eh ben oui c'est ça qui est la vérité macron plus que félicité alpha condé oui d'une part on dit voilà la lettre qu'il a adressé alpha condé un peu différent de la lettre qu'il a adressé à watara bah oui il fallait qu'il fasse ça c'est la politique quant à lui c'est une manière d'être intelligent il fallait qu'il fasse ça pour justement tromper l'apparence des guineans il fallait qu'il y ait une toute petite différence entre les deux lettres adressé à ces deux présidents pour que l'apparence des guineans soit trompé là mais justement le contenu explique ça c'est une félicitation plus qu'une félicitation d'ailleurs c'est plus qu'une félicitation c'est la même chose qu'il avait fait avec la côte d'ivoire à la sanaa dit qu'il n'allait pas se présenter il a félicité après il dit qu'il va encore se présenter il s'est présenté il est sorti quant à eux aussi vainqueur et voilà il a félicité c'est la même chose qui est là c'est la même chose qui est là hier c'est macron qui dit qu'il est pour la démocratie en guinée que vraiment alpha condé a insisté sur un troisième mandat juste au fait il a changé la constitution juste pour tenir son troisième mandat mais qu'il est conscient qu'alpha condé ne peut rien faire pour le peuple que la situation de la guinée critique aujourd'hui encore celui qui félicite alpha condé même pas deux jours après est ce que vous comprenez mais moi est ce que je vais vouloir macron pas du tout je n'en veux pas macron macron c'est pas un guinean c'est un français macron peut nous aider aujourd'hui lorsque nous on veut lorsque nous on est unis lorsque nous on le facilite la tâche donc pour en venir là il fallait que je vous explique cette phrase de macron n'est ce pas même si beaucoup de personnes vont nous dire aujourd'hui non il n'a pas fait citer non il n'a pas fait ça le président c'est le dernier lui même l'a dit l'a dit dans son entretien qui n'a pas félicité mais bon moi je comprends d'une manière qu'il a félicité oui moi je suis du camp des personnes qui disent qu'il a félicité précisément sur ce point oui c'est la vérité il a félicité d'ailleurs plus que des félicitations c'est que ma cour a intéressé alpha condé c'est plus que des félicitations DS vision tv bonsoir à toi mon grand j'espère que tu vas bien c'est plus que des félicitations donc là c'est clair quant à moi quant au peuple conscient qui comprend en français quant au monde entier qui comprends français macron a félicité alpha condé bel et bien d'ailleurs plus que plus grand que des félicitations parce qu'il dit c'est vaut de succès vaut de succès vaut de succès vaut de succès c'est fort c'est fort nous sommes tous partis à l'école nous avons eu tous des cours de français là moi j'adorais le français à l'école non c'est pas aujourd'hui je vais rater un français lorsqu'il y a une phrase je sais décortiquer bref macron a félicité alpha condé que ça soit clair pour tout le monde et pourquoi 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 macron va féliciter alpha condé c'est pas pour son troisième mandat pour son troisième mandat maintenant en novembre moi je n'en veux pas macron non non je n'en veux pas macron sur ce cas même si macron nous traiter pire que ça je n'en veux pas macron je n'en veux pas macron vous savez depuis le départ même à la sortie que macron avait fait moi je vais jamais faut confiance en ça oui je les soutenus je les aggraver pour faire mal aucun adversaire mais je sais très bien que ni macron que ni les états unis ni nulle part ni personne dans ce monde ne va nous aider tant que c'est pas nous mêmes tant que c'est pas commencé par nous mêmes soyons tous conscients de ça à un moment donné on peut se lancer dans un show dans un des trucs juste pour faire mal à l'un et l'autre voilà on n'est pas qu'ils exagèrent mais nous savons que tout peuple tant qu'il n'a pas pris son destin en main la communauté internationale l'ensemble de la communauté internationale nous n'allons pas voir seulement pour la france l'ensemble de la communauté internationale peu importe les pays ne viendront jamais en aide d'un pays africain tant que ce pays africain n'est pas uni un exemple frampa regardez le mali le mali a pris son destin en main quelqu'un écrit que quoi ce que les cdd ne comprends pas alors français à nao te dit je respecte mon code je ne réponds pas aux inconscients donc je continue donc je disais quoi vous voyez les conséquences dès que tu prends même une seconde pour lire les mauvais commentaires ça te désoriente déjà tu oublies ton sujet donc je vous disais la communauté internationale en général ils ne viendront jamais en aide d'un pays africain inconditionnellement la seule condition c'est que le peuple soit uni le peuple les fait appel mais lorsqu'il y a un côté qui les fait appel et un autre côté qui leur dit non on n'a pas besoin de ton aide ça n'ira jamais ça pourra pas aller je prenais donc l'exemple sur le mali regardez le mali lorsque le mali avait pris son destin à main le mali nous disons tout ça c'est leur boulot ils ont toujours fait coup d'état les militaires ont toujours agi de la sorte mais c'est par rapport à une condition c'est par rapport à une situation c'est parce que les conditions qui se sont toujours posées au peuple malien a toujours été des conditions horribles des conditions que eux mêmes ne peuvent pas supporter c'est comme ça c'est parce que leur condition n'a jamais été acceptable est ce que vous comprenez on a qu'à se dire les vérités mon grand frère salomon prégné mon bonsoir comment tu vois j'espère que tu vois tout va bien ma princesse oui je vais bien je vais bien mon grand soit salueux je te fais gros bisous et bico soit salueux salut annie de l'oeuvre salut à vous tous salut à vous tous qui êtes là et faites faveur de partager les directs voilà quand le mali a pris son destin à main la france la communauté internationale la cd a oe et tout cela ils ont commencé à woba woba blabla tech voilà et nous allons vous faire embargo nous allons vous fermer les frontières nanani nanana patati patata ils ont pu faire quoi ils n'ont pu rien faire c'est parce que le mali est un pays intègre le peuple malien est unis ils sont capables de quelque chose quand ils décident personne ne peut faire le contraire donc quand le peuple décide quand le peuple est unis tombe d'accord pour une seule chose et agit personne ne viendra à l'encontre de ça personne mais tout ça s'assort dans l'unité nationale dans l'unité nationale on ne peut rien contre un peuple uni si le peuple a déjà agi la communauté internationale peut parler peut faire cesser d'ailleurs la communauté internationale sera obligée de prendre rien que la part de ce peuple uni rien que la part de ce peuple uni au mali aussi il y aurait un troisième mandat oui ibk était prêt pour un troisième mandat il était soutenu par la communauté internationale il était soutenu par la cdi a o il était soutenu par lui à ibk était soutenu par tous ces personnes par toutes ces structures que nous voyons mais comme le peuple a pris son destin en main bravo maman ils ont pu froid qu'est ce qu'ils ont pu faire ils n'ont pu rien faire ils ne peuvent rien faire au peuple malien il parle d'embargo il parle de fermeture des frontières au peuple malien et puis ils se disent mon dos ils se disent mon dos il s'en bat les cuits le peuple malien le peuple malien ce pot un peuple intègre un peuple uni rien ne peut contre lui c'est lui qui commande dans son territoire même à l'international même mondialement à chacun sa liberté là à chacun son indépendance là dans notre propre pays personne ne peut gouverner là personne ne peut nous dire quoi faire là comment faire les choses là lorsqu'un peuple est uni alfa kone n'allait même pas se présenter alfa kone ne pourrait rien faire lorsqu'il y avait une armée unie en guinée lorsqu'il y avait un peuple uni en guinée lorsqu'il y avait des institutions nationales démocrates véridiques un tout petit peu véridiques en guinée toute la souffrance de la guinée c'est ça toute la souffrance de la guinée c'est ça donc dans ça moi je ne vais accuser aucune communauté internationale je ne vais accuser personne je vais juste accuser alfa kone d'avoir resté cinq heures moi ce que je reproche alfa c'est pourquoi il est cinq heures pourquoi il massacre son peuple mais au fond au fond au fond quand on reste à fouiller dans le dossier on reste à fouiller dans le dossier la personne qui s'est minimisée et puis on s'est abusé de lui pas c'est justement le peuple c'est justement le peuple oui c'est comme un employé et son chef ok c'est comme un employé et valait son chef de projet et son chef de société ok l'employé son patron vous rappelez l'employé son patron quand toi employé tu sais que tu as de la valeur tu fais bien ton bloc d'ailleurs tu travailles quoi mais tu fais trop pour cette société tu fais trop pour ce patron mais va abuser de toi dans la démocratie c'est à toi de le montrer et man je travaille pour ta société je fais fort je fais trop pour toi si tu ne peux plus me payer si tu veux maintenant atteindre ma dignité parce que je sors de ta société je pars dans une autre société dès qu'on déchire le contrat tu vas voir quelqu'un d'autre qui va me contrater parce que j'ai de la valeur je connais je maîtrise mon travail donc je ne me laisserai pas faire mais lorsque tu maîtrises ton travail tu sais très bien ce que tu fais tu as de la capacité tu as de la compétence mais tu te laisse minimiser tu te laisse tu te laisse coloniser tu te laisse malmener dans une société ton patron crie sur toi à tout moment il minimise ton salaire il te colonise et te fait du mal il te maltraite tout simplement et puis toi tu es là tu es mou tu travailles pour la même société tu es soumis tu te soumets pour le même patron mais il va continuer à s'abuser de toi man ma soeur mon frère il va continuer à s'abuser de toi tu ne lui portes pas plainte tu accepte ton salaire même si ça te convient pas ça ne faut pas le travail que tu lui fais tu es là tout le temps tu es à l'heure tu continues de venir au bloc tu ne crèves pas tu ne lui dis rien tu dis rien à ton patron tu es content comment il te traite et ben tu es là tu es là les années vont passer mon frère tu vas continuer tu penses qu'il va te lâcher il va pas te lâcher parce que tu fais bien ton bloc il va pas te lâcher parce que tu fais de la compétence dans sa société parce que tu maîtrises ton travail parce que tu lui sers il va pas te lâcher mais c'est toi qui perds c'est toi qui est en train de vivre qui est en train de sentir que ton salaire si ne te convient pas de la manière il te traite ne te convient pas c'est toi qui sent que tu lui donne plus que toi tu reçois de lui mais donc c'est à toi d'agir c'est un exemple palpable alpha condé ne peut pas comprendre qui est là à nous à nous maltraiter tant que nous même on ne se lève pas tant que nous même on ne manifeste pas notre douleur tant que nous même on continue de lui prouver que oui ça va ça va nous adorons ta manière de gouvernance il n'y a pas l'eau il n'y a pas le courant il n'y a pas de démocratie c'est de la merde totale mais ça nous plaît nous adorons ça nous les guinéens nous sommes tranquilles ça va ça va nous n'avons rien rien ne fait mal nous n'irons pas voir les médecins rien ne nous fait mal rien ne nous fait mal la communauté internationale c'est comme le médecin toutes les personnes qui pourront venir à notre aide ce ne sont que des médecins c'est nous qui allons leur dire écoutez docteur j'ai mal par ci j'ai mal par là ça ne va pas du tout ça ne va pas je vais mourir lorsque vous ne me visitez pas c'est nous qui avons besoin des médecins c'est nous aussi qui allons aller les voir par quelle manière que nous aussi qui allons les prouver notre douleur par quelle manière à une manière de soulèvement populaire par une manière de dire solidairement on en a marre c'est de la merde totale dans notre pays on ne peut plus supporter on n'a pas besoin d'interprésident il n'a qu'à aller surtout après dix ans de merde surtout après dix ans mais vous êtes là non le peuple guinéien est fatigué de se battre est fatigué de réclamer ses droits mais il n'est pas fatigué de souffrir il n'est pas fatigué de souffrir le peuple de guiné n'est pas fatigué de souffrir le peuple de guiné n'est pas fatigué de la merde d'alpha kondé le peuple de guiné n'est fatigué de rien il n'est pas fatigué de l'oscurité dans laquelle il vit le peuple de guiné n'est pas fatigué des manques de routes. Le peuple de Guinée n'est pas fatigué de mourir dans les accidents bêtement parce que les routes ne sont même pas butumées. Le peuple de Guinée n'est pas fatigué de la famine. Le peuple de Guinée à fond, quand le jour se lève, ils n'ont même pas quoi mettre sur la langue. Il y a des familles qui ne mangent pas. Même une seule fois, à plus faute raison, trois fois comme le font dans un pays normal. Il y a des familles qui pleurent. Dans toutes les ethnies, dans toutes les communautés, rien ne va c'est de la merde là-bas. Mais ils ne sont pas fatigués de ça. Ils sont mous. Ils ne se plaignent pas. Tout va bien. Tout leur argument, c'est de la politique. Oh, moi, j'ai peur de la politique. Oh là là, moi, je suis qui pour parler de la politique. Non, 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 non. Il n'est pas rien, moi, de la politique. Moi, je ne parle pas de la politique. Alfa Kondé ira un jour. On n'a qu'à lui laisser faire ce qu'il veut. Tout leur argument, c'est ça. Vous êtes bêtes. Vous avez de la pierre à la place de votre tête. Vous n'êtes pas fatigué de la souffrance. Allez-y, continuez. Bravo. Vous allez voir, nous qui sommes à l'Occident, nous qui nous promenons très bien dans le pays des champs, nous qui allons très bien, c'est nous qui vont. C'est nous qui devons encore venir. Nous lever à votre place. Si quelqu'un doit mourir, c'est nous qui devons mourir à votre place. Le peuple de l'Axe, ils sont morts à votre place fatigué. Ils sont morts pour votre liberté fatiguée. Quand vous vous levez, les gens qui se battent pour vous, c'est pour leur dire, ah, vous n'avez rien à faire. Ah, continuez. Ah, vous pensez que vous avez, vous allez restaurer la démocratie en Guinée. Vous vous fatiguez. Vous n'avez rien à faire. Allez-y travailler, oui. Allez-y faire ceci, cela, oui. Allez-y, Alfa Kondé, oui. C'est ça. C'est tout ce que vous savez dire. Tout ce que vous savez dire aux combattants, aux gens qui veulent la démocratie, c'est vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de travail. N'allez pas travailler. Restez là. Vous pensez que vous allez pouvoir installer la démocratie en Guinée. Alfa Kondé, le famin. Alfa Kondé, le bâtisseur. C'est lui qui est là. Et puis, je veux cracher une vérité frapponnante à la minorité des malinqués qui pensent que depuis l'histoire de la Guinée, le pouvoir guinéen appartient aux malinqués. Ce sont les malinqués qui ont le trône du pouvoir en Guinée. Ce sont les malinqués qui doivent, qui sont bénis depuis l'antiquité de faire le pouvoir. Oui. Le fait que le premier président de la Guinée, le président qui nous a délivré de la colonisation soit un malinqués, ne prouve rien, n'implique pas que le pouvoir guinéen est forcément des malinqués. Détrompez-vous. La minorité des malinqués ou que ce soit la majorité ou quoi, je m'adresse aux malinqués parce que moi, je vous ai dit, je m'en ai rône à place. Je fais le bon. Donc, je ne généralise jamais les choses. Je sais que toute règle a une exception. Toute chose a une exception. Tout comportement a une exception. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je m'adresse à cette partie, que ce soit minorité, que ce soit majoritaire, je m'adresse à ces malinqués qui pensent que le pouvoir guinéen est écrit sur le front des malinqués, qui pensent que le fait que le premier président guinéen a été malinqué, ça prouve que ce sont les malinqués seulement, seulement, et seulement qui doivent faire le pouvoir en Guinée. Ces malinqués qui se disent un forestier ne peut jamais devenir président, un peuple ne peut jamais devenir président, un Soussou ne peut jamais devenir président. Si des gens, un Soussou est devenu président, c'était par coup d'État. Un forestier, Moussa Dédis Kamara est venu ici pour faire le pouvoir. Nous, on a tous vu comment ça s'est terminé. C'est seulement deux malinqués qui ont déjà fait le pouvoir du débit à la front, sans que rien ne se passe. Donc, ça prouve par A plus B, de A à Z, que c'est seulement les malinqués qui font et feront le pouvoir en Guinée. vous qui pensez comme ça, les malinqués qui pensent comme ça, détrompez-vous, vous êtes noyés, vous êtes gravement trompés, vous n'êtes pas partis à l'école, instruisez-vous un tout petit pot, entrez à Google, ouvrez vos yeux, asseyez-vous auprès de vos grands-pères, de vos vieillards, les plus grands vieillards de vos villages, asseyez-vous auprès d'eux, ils vont vous raconter l'histoire. Vous ne pouvez pas le faire, venez chez moi. Je vais un peu vous mentaliser, je vais un peu nettoyer votre mentalité. Détrompez-vous, vous êtes mal noyés. Le pouvoir guinéant, laissez-moi vous dire aujourd'hui, la guérrière dans sa peau de vérité, j'ai trop de vérité dans mon corps, ça circule là-bas. Je vais dire des vérités, je suis la guérrière des vérités. Ça fait un bon moment la guérrière, je suis là, je suis là, la guérrière est là encore, elle frapponne grave encore, je suis toujours là, toujours là, la frapponnante guérrière. C'est un malinqué, je dis bien que ce soit majoritaire, minoritaire, peu importe, c'est un malinqué qui pense que le pouvoir guiné a seulement écrit sur le front des malinqués, détrompez-vous. N'importe quelle étine peut devenir président en Guinée. D'accord ? D'accord ? Ça a été une coïncidence, ça a été une normalité que le premier président soit malinqué. Mais cela n'implique rien, ça n'approuve rien, ça n'impose rien, ça n'insiste rien. que le pouvoir guiné soit seulement des malinqués. Détrompez-vous, détrompez-vous. Alors arrêtez de faire la guerre à d'autres ethnies qui méritent d'être président en Guinée. Arrêtez de faire de la haine à d'autres ethnies qui méritent de faire le pouvoir en Guinée. Parce que c'est vice-versa, c'est évident, c'est normal. C'est normal. Un peuple peut faire le pouvoir en Guinée. Bien sûr que oui, il le mérite. Si il a gagné démocratiquement, comme cette année, celui d'aller, il a gagné le mérite démocratiquement. Si ce n'est pas de la haine, si ce n'est pas de la magouille, si ce n'est pas de la démagochie, si ce n'est pas par manque de dignité et d'unité nationale de la part d'un peuple faible et lâche comme en Guinée. Si ce n'est pas de la manque de tout ce que je suis là cité de la part d'un peuple faible, d'un peuple inutile comme le peuple de Guinée, vous n'alliez pas faire la guerre à Célo-Dalais. Il n'y aurait pas de problème. Pourquoi Célo-Dalais accepte au pouvoir ? Il n'y aurait pas de problème. Voyons les chants simplement guinéans et non malinqués et non peuls et non soussous et non forestés. C'est quoi tout ceci ? Vous pensez que chez les blancs il n'y a pas d'ethini ? Les Etats-Unis sont remplis d'ethini. Ethini en ethini pour vous-même c'est combien ? C'est combien quatre communautés ? Combien ? Quand vous allez compter et prenez le temps un jour vous allez faire les statistiques. Ok ? Vous allez compter toutes vos ethini en Guinée. Ça va donner combien ? Si c'est maximum peut-être cent et quelques ? Et puis partez à l'Occident. Il y a des dialectes à l'Occident. Moi je suis remplie d'ethini. remplie de dialettes tu entends des gens parler leur dialette. Mais ici on connaît un seul peuple. La nationalité point barre. La langue nationale est le plus point barre. N'importe qui qui mérite le pouvoir devient président. La démocratie est respectée. Le peuple est uni. Le peuple est comme ça. Lorsqu'on marche sur le peuple il prouve qu'il a marre. Et puis on lui fait une aide. Le peuple facilite au champ de l'aider. un peuple lâche un peuple peureux un peuple indigne comme le peuple de la kiné. Je vous ai dit moi je suis votre avocate mais lorsque vous m'énervez je vous lave proprement je vous reste je vous dépose à côté. Vous séchez et puis je vous reprends encore. Oui oui je suis avec vous. On est collé on est ciré on est cimenté. Vous êtes mon peuple je suis votre avocate je suis votre guerrière nationale. Ah oui c'est moi je vous redresse. C'est moi encore je vous défends. On ne défend pas ses deux fesses parce qu'on va péter poux. Non chez moi c'est pas ça. Je vous crache mes vérités. Je le dis à qui veut l'entendre. Et puis c'est moi encore qui vous adore. C'est moi encore qui vous défend dans les mains des dirigeants macabres comme Alphacondé. C'est de ça il s'agit tranquille. Donc détrompez-vous détrompez-vous vous c'est malinqué. Vous n'êtes pas vous n'avez pas le monopole du pouvoir guinéon. D'accord ? L'éternité malinqué n'a pas le monopole du pouvoir guinéon. Ça c'est archi faux. Archi faux et archi faux. Si le premier président guinéon a été malinqué c'est par conséquence c'est Dieu qui l'a voulu. C'est normal ça s'est passé. Le second devait être un forestier d'ailleurs. Le second devait être un forestier. Qui va me rappeler le nom de la personne qui devait être qui devait être président là ? Antoma. C'était Antoma. Mais ça commençait là la méchanceté de cette partie malinqué a commencé là. Ils se sont dit que celui-ci c'est un brouchard il ne peut pas prendre le relève après après ce couturé. Que celui-ci ne peut pas prendre le relève il ne peut pas remplacer ce couturé parce que c'est un brouchard parce que c'est un forestier il ne peut pas. Il y avait maintenant la dispute entre les parents de ce couturé les malinqué et puis celui-ci parce que c'est un forestier. C'est comme ça c'est comme ça ils étaient c'est comme ça ils étaient jusqu'à l'armée à intervenir sinon Lassana Conte n'allait pas devenir président après ce couturé. Comme vous ne maîtrisez pas l'histoire de votre pays il faut quelque soit ils ne sont plus de la qualité ils sont plus ils ne savent pas ce qui nous a caractéristiquement ils n'avaient pas les femmes quand même ils sont plus des femmes ils n'avaient pas люm ils ne m'avaient pas leurs filles ils ne savent pas ils ne savent pas encore ils n'avaient pas l'histoire Il n'en va pas s'akouler, il n'en va pas s'enchaîner. Il y a des gens à l'avis et je n'en vient pas s'enchaîner. Il n'y a pas de t xetures où je te trouve que c'est le taux de vie. Il n'y a pas de taux de vie en s'attache. Il n'y a pas de taux d'exposons. Il n'y a pas de taux d'intérêt. Il n'y a pas d'intégrité. non ni nara, non ni fallait nara L'ansana Biavogi merci mes amours Omar Li, merci, merci mon coeur L'ansana Biavogi après secouturé, c'est l'ansana Biavogi qui devait prendre le pouvoir comme l'ansana Biavogi a été un forestier, les parents de secouturé certains malinqués la même bande malinqués qui croient aujourd'hui que le pouvoir guinéan ce sont les malinqués qui l'ont que ce sont les malinqués qui ont le monopole du pouvoir guinéan les mêmes malinqués là ce sont les mêmes malinqués qui étaient là-bas ils ont dit t'es coup ils ont dit t'es coup l'ansana Biavogi ne peut pas devenir président parce que c'est un forestier, c'est un coulédonie c'est un animal, c'est un sauvage lui il ne connait rien il lui en dit ça, quand je vois aujourd'hui certains forestiers aussi qui sont noyés je ne sais même pas comment qualifier qui se disent que ce sont les peuples qui disent souvent aux forestiers mangeants de sèches vous ne connaissez pas votre histoire ? vous ne connaissez pas votre histoire ? venez écoutez, appelez-moi les forestiers les forestiers qui ne connaissent pas aussi leur histoire appelez-les-moi ils vont venir s'asseoir ils vont écouter ce que je suis en train de dire ils vont écouter leur soeur forestière en train de prêcher sur l'histoire de la Guinée et l'histoire de la Guinée forestière parce qu'eux aussi là ils ne maîtrisent pas leur histoire quand tu ne maîtrises pas ton histoire c'est là que tu es trompé tu ne connais pas la vraie réalité donc tu es obligé de laisser ton vrai ennemi pour aller attaquer ton ami pour aller attaquer ton ami depuis les histoires je dis, je ne généralise pas cette bande de malinqués qui pensent que ce sont les malinqués qui ont le monopole du pouvoir guinéan ce sont les mêmes bandes de malinqués qui ont dit lui là, c'est un brouchard l'Ansanabé Avogui ne peut pas devenir président après se couturer donc il y avait maintenant la discordance comme ça la discussion le malentendu entre l'Ansanabé Avogui et puis voilà les parents de ces couturés les autres malinqués ils étaient comme ça non, oui, non, oui, oui, non non, oui, oui, non jusqu'à l'armée l'armée est venue intervenir l'armée a intervenu l'armée est venue intervenir et c'est là c'est l'Ansanabé qui est venu prendre le pouvoir c'est l'Ansanabé qui est venu pour prendre le pouvoir ça aussi, il y avait l'Ansanabé et puis Diara il y avait aussi l'Ansanabé et puis Diara parce qu'au départ l'Ansanabé dit ah, moi je vais prendre le pouvoir mais je ne suis pas bien instruit on va faire comment Diara aussi dit non, ne me portez pas confiance je ne veux pas le pouvoir est fort ils étaient un peu douteux ceci, cela chacun avait ses arguments mais finalement l'Ansanabé a pris le coeur et puis voilà il a affronté il a pris son destin à moi il a pris le pouvoir parce que ça n'allait pas ça n'allait pas donc c'est malgré vous êtes mauvais depuis l'histoire moi j'ai mon histoire à moi c'est pourquoi moi vous ne pouvez pas me tromper non, moi je connais mon histoire je connais mon histoire forestière je connais mon histoire guinéenne donc vous ne pouvez pas me tromper j'ai mon histoire je ne vais pas me tromper comme ça nous n'allait pas nous sommes mis les arabe vous ne pouvez pas me tromper nous sommes mis ma famine nous sommes mis les arabe donc j'ai mon histoire j'ai mon histoire je ne peux pas me tromper nous ne peux pas me tromper Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent 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 Je connais mon histoire Arrêtez, c'était une parenthèse Arrêtez, arrêtez nous vos démans gauchis Vous avez commencé depuis le temps de l'Asanabe Yavouki Vous êtes restés dans ça, l'armée est venue intervenir Sinon ce n'est pas l'armée qui allait faire le pouvoir depuis le temps Le pouvoir n'appartient pas à l'armée C'est la sécurité du pays qui appartient à l'armée Lorsqu'un militaire doit devenir président Il part d'abord, il laisse la tenue et puis il revient Je pense que c'est la même histoire Qui s'est répétée en 2009 d'ailleurs A cause de la même tenue militaire Donc dans ça aussi Les militaires ont intervenu Il y avait Gara, il y avait Conté Ils sont restés d'abord à discuter Voilà, Conté est venu prendre le pouvoir Dans ça, après Gara a regretté Après Gara a regretté Gara dit, ah, on m'avait même proposé le pouvoir Pourquoi je n'ai pas accepté, je devais accepter Gara a voulu reprendre, récupérer le pouvoir après Donc on va faire vous pointer Venez vous pointer Taguyez-moi les apatrides Ils vont venir se pointer ici Je vais les raconter leur histoire Taguyez-moi les apatrides J'ai dit aujourd'hui, je dis le direct de l'année Ça c'est le direct de l'année Taguyez-moi les apatrides Ils vont venir se pointer ici Je vais les expliquer leur vraie histoire Donc après Gara C'est un peu arrepenté C'est un peu regretté Et puis il dit Toujours je peux Je vais faire un coup d'état Je vais faire un coup d'état Gara a préparé son coup d'état Qui était dans ce coup d'état Le même ministre de l'Assemblée Guinéen aujourd'hui Damaro Était dans ce coup d'état Vrai ou faux ? Où est-ce qu'on dit ? Damaro était dans ce coup d'état Je veux dire Damaro c'est un ancien rebelle Damaro il a son histoire ici On ne fout rien avec lui Nous avons une histoire Que 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 nous avons une histoire Dans le coup d'état contre Là ça nous a monté par Gara Damaro était dedans Les gens qui ont mené ce coup C'était Damaro Leur équipe là Mais ça a échoué Et qui ont sauvé Lassana Conté ? Les Peuls Lassana Conté est resté A l'extérieur du pays C'était d'ailleurs A cette occasion Ils se sont dit Ah Comme il est sorti du pays On va profiter On va renverser son pouvoir Et puis on monte au trône Dès son retour On sera là au trône Il ne pourra plus rien faire Au Dillon Collier Je viens forestier ici Merci là-bas mon grand Partage pour nos frères forestiers Parce qu'ils ne maîtrisent pas Leur histoire Ils savent La majorité des forestiers Ils savent seulement Critiquer les gens Ils savent seulement Rabaisser les gens Mais ils ne cherchent jamais S'instruits Ils ne cherchent jamais la vérité Jamais la vérité Tout comme le peuple De Guinée en général Eux aussi c'est leur défaut Tu l'as dit La vérité Ils ne te croient pas Les gens qui les mentent Les gens Les toccards Les tonofites Ça eux est pas à réécouter Partagez-moi 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 A nos frères forestiers Eux aussi vont venir Voir leur histoire Ils vont venir connaître Depuis l'histoire Quels sont les gens Qui leur disent Mangeant des singes Et puis ils vont laisser Le pauvre Et tenir plus en paix Ils vont laisser Pauvre Celui-là en paix Eux aussi ne connaissent pas Leur ennemi C'est un défaut grave Quand dans la vie Tu ne connais pas ton ennemi Parce qu'on va te tuer On va te manger cru un jour Parce que la personne Que tu prends ton ami C'est d'ailleurs lui ton ennemi Lui que tu penses Que c'est ton ennemi C'est ton ami Donc il faut connaître Son histoire Afin que tu évites Des problèmes là Sous-titres par Jérémy Diaz